C'est bien génie. Memo, ça pourrait vous inspirer, Bruges, pour vos chansons ? Oui, ça pourrait m'inspirer. Ce qui m'inspirerait plus, en fait, c'est l'histoire du peintre, en fait. Plus que Bruges ou... Voilà, vous avez un candidat pour aller voir l'expo, ça va peut-être vous inspirer, effectivement. Alors, pour l'heure, à la lueur de nos ombres, c'est le titre de votre deuxième album, sorti en janvier dernier, que l'on pourra découvrir lors d'une grande soirée le 3 mai prochain, dont on va parler dans quelques instants avec vous. Un deuxième album tout aussi réussi que le premier. On va écouter un extrait, bien sûr, dans quelques instants. Et pourtant, au départ, vous n'étiez pas chanteur, vous étiez batteur. Comment s'est passée cette aventure, justement, du premier, qui était assez acoustique ? On va écouter la chanson intitulée « Petit bonhomme ». Écoutez. Tous les super-héros sont aujourd'hui tes meilleurs copains. Et pour de vrai, Spider-Man ou Zorro ont mis leur puissance entre tes mains. Chut, c'est ton secret. À des super-pouvoirs, on t'a vu voler dans les nuages, soulever des trains. Quand y'a de la bagarre, sans prendre un nion, Tu fais le ménage à dix contre un. Mais petit bonhomme, ne sois pas trop précédé de devenir un homme. Offre plutôt du temps, ma théo comme trois pommes. L'insouciance n'est pas pour demain. Oh, les mains mènes qui m'enlent. Tant que les fées viendront danser dans ton voyau. Ne les laisse pas filer, chasse les fantômes. Quand t'as demain, on verra bien. Alors, Mémo, on l'a vu avec cet extrait. Le premier album était assez acoustique. Ici, vous avez voulu intégrer du piano, de la contrebasse. C'est pas un peu risqué, justement, de changer d'univers musical pour ceux qui attendaient, effectivement, votre deuxième album ? Oui, ça peut l'être. Mais en même temps, ça peut être aussi décevant pour ceux qui connaissent le premier album de repartir encore sur les mêmes couleurs. Je pense que les gens peuvent se dire aussi qu'il a fait un deuxième album. C'est le même que le premier. Alors, un nouvel album pour lequel vous avez voulu une nouvelle équipe, également ? Oui, par la force des choses. Parce que l'ancienne équipe, justement, acoustique, j'avais une accordéoniste à qui j'avais proposé de prendre des pianos et tout ça. Mais elle voulait rester, elle, à l'accordéon. Le bassiste qui bossait avec moi à l'époque était en tournée à cette période-là. Donc, on s'est mis autour du table. On en a discuté. Et puis, voilà, on s'est mis d'accord sur le fait qu'on n'est pas du tout parti fâché. Et simplement, j'aurais dit, bon, voilà, moi, je veux changer d'univers. Est-ce que vous me suivez ou pas ? Est-ce que c'est possible pour vous ? Et ils ont répondu présent. Et voilà, après, j'ai contacté d'autres musiciens pour cette aventure. Et c'est un album de duo, puisque vous avez souhaité faire intervenir plusieurs de vos amis du monde de la musique. Il y a Philippe Moreau des Mauvaises Landes, Jeff Kino, William Schott, Loïc L'Antoine, pour n'en citer que quelques-uns. On va les retrouver justement le 3 mai pour ce concert qui est donné au Splendid de l'île-fibre, La Fête à Mémo. Comment ça s'est passé, en fait ? Vous avez écrit pour eux quand vous avez fait les chansons ? Non, du tout. En fait, c'est en relisant les chansons et en écoutant un peu les répétitions. On est dans des univers assez proches avec Jeff, les Mauvaises Langues, Loïc et tout ça. Et en relisant et en écoutant les chansons, je me suis dit, tiens, mais j'aimerais bien inviter les copains, moi, sur mon album, parce qu'on va partager des moments comme ça d'écriture et de musique. Et donc, je leur ai envoyé les textes avec des bouts de répétition, en leur disant, voilà, est-ce que ça... à chacun, en leur disant, tiens, j'ai cette chanson, est-ce que ça te plairait ? Je connais bien leur univers aussi parce que j'ai beaucoup travaillé avec Jeff, avec les Mauvais Langues aussi. Loïc, j'écoute depuis très longtemps et puis j'ai eu la chance de le rencontrer. On a passé des très bons moments ensemble. Et donc, je leur ai proposé des chansons qui, à mes yeux, pouvaient leur convenir. Donc, ils ont écouté, puis ils ont tous répondu présent. Donc, c'était super. Voilà, et ça donne ce magnifique album à la lueur de nos ombres que vous pourrez découvrir donc le 3 mai au Splendide de l'Île-Fib. Il y a également une autre date, le 8 juin à Los Anguels. Et pour tout savoir, il y a votre site, mémochansons.fr. Oui, c'est facile à retenir. Allez-y. Donc, pour connaître le planning de vos tournées. Merci, Mémo, d'être venu nous en parler. Merci à vous. Virginie, il y a d'autres sorties également ce week-end à découvrir avec vous. Exactement, on commence avec un mot de théâtre spécialement pour vous faire plaisir, Christine, puisque vous adorez Jean-Louis Fournier. Je l'aime beaucoup, parce qu'il a beaucoup de talent, voilà, surtout. Mais tout à fait, on parle d'une pièce qui s'appelle Mon dernier cheveu noir, mise en scène par Anne Bourgeois et d'un thème auquel nous serons toutes et tous confrontés un jour, enfin. On l'est faire, c'est la vieillesse. Notre chef.